On va s'arrêter sur le dénantèlement de cette cellule de l'État islamique, ou affilié à Daesh, en tout cas à Nazareth, parce que ce n'est pas la première fois que Daesh arrive à recruter, on va dire, en Israël. Yoram Schweitzer est notre invité, c'est le directeur du département terrorisme et conflit à l'INSS, l'Institut National sur les Études pour la Sécurité. Bonsoir Yoram Schweitzer. On est toujours étonné de voir que l'État islamique continue d'avoir, on va dire, des fidèles, alors que théoriquement l'État islamique en tant qu'État n'existe plus aujourd'hui. Oui, effectivement, cet État islamique en tant qu'entité indépendante qui contrôle un territoire a été éliminé, mais Daesh, l'organisation et ses partenaires continuent à être actifs, aussi bien dans notre région, au Proche-Orient, qu'en dehors de cette région, en Afrique, dans l'Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Israël aussi, de temps en temps, on trouve des jeunes qui sont pris dans les idées de l'État islamique, de Daesh, et qui veulent agir en son nom. Alors, en l'occurrence, cette cellule avait la particularité de vouloir à la fois viser des objectifs liés à la pratique de la religion, de l'islam, et en même temps des intérêts représentant l'État d'Israël. C'est un peu ça la particularité, il y avait un double objectif. Rien n'est spécial dans cette cellule, c'est une cellule qui correspond bien aux activités de l'État islamique, ou des cellules qui puissent leur inspiration dans l'État islamique. Dans les derniers cas, il n'y avait pas d'enrôlement de l'extérieur, mais des individus ou des groupes qui se sentent proches des idées de Daesh, et qui veulent promouvoir ces idées avec des activités terroristes. Et dans ce cas-ci, ils ont voulu agir pour purifier les apostas musulmans. C'est pourquoi ils voulaient s'en prendre à une école ou à la police. Tous ces éléments qu'ils considèrent comme des éléments apostas, ce sont des cibles légitimes à leurs yeux. Et bien sûr, il y a des cibles israéliennes qui correspondent aux activités. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Alors, ce n'est pas la première fois que des citoyens israéliens sont, on va dire, sensibles à l'idéologie de Daesh. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Daesh arrive à recruter là, alors qu'on pourrait penser que ce serait plus facile dans les territoires palestiniens ? Bonnet de Yèque. Il faut préciser. Tout d'abord, en fin de compte, il s'agit d'une minorité. Il ne s'agit pas de grands groupes. Ces derniers temps, on a eu quelques dizaines de personnes impliquées. Parmi eux, quelques-uns ont été interpellés, ont été arrêtés. Il y a eu une cellule récemment à Jérusalem-Est. Et suite aux attentats de mars dernier, il y avait effectivement, les forces de sécurité étaient sensibles à l'expansion de ces idées. Et même de manière illimitée, des gens ont été arrêtés, beaucoup de gens ont été interrogés et en fin de compte, très peu ont été interpellés. Il y a des restes, vraiment pas beaucoup de gens, de gens qui s'identifient à cette approche de l'État islamique, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Il y a aussi dans les territoires palestiniens, certains, on ne parle pas de centaines de personnes, il y en a quelques-uns. Donc il ne faut pas s'étonner. C'est vrai que quand l'État islamique était à son apogée, c'est vrai aussi aujourd'hui. Et bien voilà, donc démantèlement de cette cellule à Nazareth. Merci pour cette analyse, Yoram Schweitzer. Je rappelle que vous êtes le directeur du département Terrorisme et conflits de faible intensité à l'INSS, l'Institut national d'études sur la sécurité.